et coucou mes amis bonjour bonjour mes copines alors voilà je fais la petite vidéo pour le pour le lâcher prise alors c'est mon lâcher prise c'est le mien donc vous avez le droit de me le piquer alors quand je dis le mien c'est parce que c'est ce que moi j'essaye de faire c'est par exemple je vous donne un exemple tout bête c'est quand je suis en vélo j'ai mon truc orange là sur le côté pour empêcher que les voitures passent trop près de moi et puis d'ailleurs ça m'est arrivé aujourd'hui encore et la voiture mais vraiment mais j'avais un grand camion devant moi donc moi je double pas ni les voitures à gauche ni les camions non plus je reste en arrière et la voiture était pressée quoi presque si elle voulait s'il aurait pu doubler le camion donc voilà ça ça commençait en temps normal en temps normal en plus la voiture s'est arrêtée au feu donc en temps normal moi j'aurais tapé dans le carreau de la voiture là dans la vitre et et puis j'aurais engueulé la personne j'aurais engueulé la personne ben oui ben oui oui en plus voilà la personne elle essaie de gagner du temps mais pour arriver un feu qui est rouge alors moi ça m'énerve en tant que personne qui fait du vélo et donc du coup bon ben j'ai laissé passer puis j'ai rien dit voilà alors je dis pas que je suis pas en colère c'est pas vrai je dis pas je suis pas en colère mais voilà ça c'est mon premier c'est mon premier lâcher prise alors après la banque oui en plus je vais changer de banque mais pour l'instant j'ai des problèmes j'ai toujours des problèmes avec ma première banque qui n'est pas résolu et j'ai dû attendre très très longtemps et cette fois ci au lieu de m'emporter je m'en mais cette fois ci au lieu de m'emporter j'ai dit ce que j'avais à dire certes j'ai dit ce que j'avais à dire voilà et mais je me suis pas emporté parce que c'est un peu énervant ça fait plusieurs semaines que ça dure moi je suis là en train d'attendre ah non on n'a pas reçu ce fax ah non mais si vous revenez trois jours après on garde pas le fax ça fait des semaines que ça dure donc vous pensez bien donc je ne j'ai dit ce que j'avais à dire mais je me suis pas emporté voilà ça c'est mon second mon petit second lâcher prise c'est que je n'ai pas hurlé ce qu'il ya c'est que j'essaye maintenant par exemple sur facebook alors dans dans ma vie sur facebook c'est ma vie aussi mais c'est pas pareil dans ma vraie vie j'arrive pas j'arrive pas chez des gens avec des 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 photos où il ya des vaches tuées des vaux tués etc des grands trucs et je dis pas aux gens non mais vous mangez pas de viande c'est terminé tout ça voilà même dans les restaurants j'y vais pas avec en disant aux gens non non vous mangez pas et même quand je vais chez mes amis je leur dis pas de pas manger leur poisson ou leur viande ils mangent ce qu'ils veulent voilà mais sur facebook c'est vrai que je mets je sais pas pourquoi mais sur facebook que j'aime bien mettre que je me dis au moins les gens déjà ils sont de l'autre côté de l'écran donc s'ils peuvent râler je m'en fous vous râlez c'est pas grave vous allez dire à les chiens de cela mais c'est pas grave mais au moins j'ai pas j'ai pas besoin d'entendre au moins c'est semi pour tout le monde il ya que tout le monde peut le voir dans mes connaissances tout ça mais au moins vous n'êtes pas une trentaine à me hurler dessus quoi voilà je vous entends pas me hurler dessus donc tout va bien alors parce que oui imaginez si je devais je venir chez vous tous les jours avec mes trucs là pour vous montrer non vous mangez pas le poisson vous mangez pas la viande ce sont des êtres vivants non je pourrais pas le faire vous pensez bien que donc c'est vrai que sur facebook je partage des trucs je le mets parce que je me dis moi ça m'a permis de me réveiller internet tout ça donc je me dis pourquoi pas vous ça peut arriver alors ce que je fais pour mon lâcher prise c'est que je je ne mets pas j'ai commencé depuis un petit moment à ne pas mettre que ça ça veut dire que je mets ça mais je mets aussi des trucs rigolos voilà je mets quand même des trucs rigolos avec des chiens avec des chats avec des bébés des trucs comme ça c'est marrant quoi voilà je mets pas que du négatif je mets aussi du positif ça c'est mon côté lâcher prise donc je mets un peu des deux et quand je vous mettrais des trucs pour les animaux mon lâcher prise ça sera de ne plus vraiment vous forcer comme on me dit je veux tout contrôler et oui monsieur facebook je peux pas contrôler je mets les trucs et puis après les gens font ce qu'ils veulent mais j'insiste sur le fait voilà je sais mais voilà sur facebook je vais essayer de moins être être dur avec vous même c'est c'est mon lâcher prise donc voilà ça c'est c'est mon petit côté que je commence à c'est pas que je dis que je laisse tout tomber non parce que vous savez que les animaux je laisserai pas tomber mais je mettrais moins de phrases vous condamnant quoi voilà en disant ce qu'il y a c'est que si vous mettez à leur place voilà je me dis si vous mettez à leur place vous pourrez les comprendre c'est pour ça c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre mais je le fais trop durement voilà donc j'ai décidé de faire mon lâcher prise de ce côté là aussi et de me mettre moins en colère je prends l'exemple hier il y avait un monsieur qui passait l'aspirateur dans sa voiture et il y a un ils ont un chien et ce chien donc tout content hop il monte dans la voiture ses portières étaient grandes ouvertes et le monsieur ah non non pas le chien il me met des poils partout hop j'ai fait redescendre le chien oui je connais le chien et voilà et là je me suis dit ah c'est ça le lâcher prise c'est que c'est pas grave vous passez l'aspirateur bon ben le chien il est rentré il a mis trois poils dedans vous redonner un petit coup d'aspirateur on s'en fout donc c'est ça le lâcher prise vous avez une voiture avec quelqu'un qui vous a rayé la voiture bien sûr que vous n'allez pas être content même si c'est pas fait exprès des fois on abîme la voiture on fait pas exprès dans ce cas là si elle est blanche vous allez acheter un stylo exprès là pour les voitures là pour les rayures et ça vous recolore un petit peu la rayure en blanc si c'est bleu ben vous prenez en bleu etc etc au lieu de hurler moi la carrosserie pour moi ça jamais été important de la voiture moi c'est le moteur pour moi le plus important c'est le moteur la carrosserie c'est pas important mais il ya des gens il leur faut surtout pas une rayure sur la voiture quoi c'est waouh donc pour ces gens là même que j'ai beau leur dire gentiment les choses je crois qu'ils sont pas prêts non ils sont pas prêts du tout bon moi ça m'a jamais dérangé puis ça me dérange pas pour la voiture en plus là j'en ai pas j'aimerais bien avoir une et bleu en plus j'en ai eu une rouge une blanche et maintenant bleu j'ai une amie une connaissance qui m'a dit compatriote c'est française oui oui sans faire esprit je vois que je suis française donc voilà ça c'est mon lâcher prise de ne pas hurler voilà parce que vous avez votre chien qui est rentré dans la voiture et que vous avez passé aspirateur ça c'est le lâcher prise ne hurlez pas donc là je pense à une amie de coeur un ami de coeur qui se reconnaîtra ne hurlez pas si le chat est rentré dans votre chambre voilà ne hurlez pas c'est pas grave il est rentré vous allez le prendre et vous le remettez dehors ne hurlez pas donc voilà mon mon début de lâcher prise parce que je commence à peine voilà je ne suis pas une experte dans le lâcher prise du tout non parce que je me met très facilement en colère d'ailleurs hier soir j'ai été obligé de remettre quelqu'un en sa place et je l'ai bien remis à sa place ben oui oui à un moment donné ça faisait trop longtemps que ça a perduré et là je me suis dit lâcher prise ou pas il faut que je lui dise carrément il faut que je dise à la personne ce que j'ai à dire quand même pas non plus se dire ah mais on laisse tout tomber non ça durait trop longtemps donc moi j'ai pris la décision de dire les choses comme ça c'est fait et puis voilà j'ai un petit insecte vous voyez pas émêler sur le manche donc j'ai toujours des petits animaux qui m'accompagnent sont sympas et donc voilà c'est mon début de lâcher prise je pense que vous aussi vous le faites peut-être inconsciemment voilà vous n'allez pas hurler parce que votre voiture elle est sale voilà quand il pleut et que elle devient toute sale la voiture vous n'êtes pas en train de hurler quoi donc inconsciemment je pense que vous le faites déjà sans le savoir et si vous réfléchissez bien sans doute vous faites le lâcher prise quand vous attendez trop longtemps à la caisse et que vous en avez marre l'attente est trop longue ben c'est là qu'il faut faire le lâcher prise voilà respirer souffler respirer souffler respirer souffler zen 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 allez à plus à plus et Sous-titrage ST' 501